Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Elle a été smart durant une heure. Comme chaque soir, on va tenter de mieux comprendre les enjeux économiques du moment à partir de thématiques d'actualité. On ira peut-être un petit peu au-delà de l'économie au sens strict compte tenu des sujets ce soir. On va d'abord parler relations internationales. On va quand même essayer de s'intéresser, de se concentrer sur l'économie. Mais voilà, on en parlait déjà hier. Depuis aujourd'hui, vendredi, on a donc un G7 en Grande-Bretagne, dans les Cornouailles anglaises. Premier sommet du G7 en tant que président des États-Unis pour Joe Biden. Plein d'enjeux, un focus sur les vaccins, semble-t-il, à l'ordre du jour. Et en même temps, c'est l'occasion pour les grandes secondes, entre guillemets, de se croiser, d'échanger et on imagine d'aborder toutes sortes de problèmes. Et en même temps, le G7, il ne pèse plus aussi lourd que probablement à une époque. D'où la question du débat ce soir de quoi le G7 est-il le nom, notamment à la faveur d'espèces de nouveaux marketing. Là, de Joe Biden qui explique que maintenant, c'est le club des démocraties, le G7. On n'entend que ça depuis 2-3 jours. C'était la tonalité qui a été donnée par Joe Biden dans sa tribune au Washington Post il y a quelques jours. C'est le week-end dernier avant son déplacement en Europe. Parce qu'il n'y a pas que le G7. Effectivement, c'est toute une semaine européenne pour le président des États-Unis. Voilà, ça nous emmènera dans différentes directions. Et puis, du foot ce soir. Le road foot a commencé aujourd'hui. Voilà, cérémonie d'ouverture, premier match de la compétition. Du coup, j'ai voulu parler un petit peu de sport. Le sport est-il un business comme les autres ? On parle à l'occasion du football, à l'occasion aussi de l'arrivée. On en avait évoqué très, très rapidement il y a quelques jours, l'arrivée d'Amazon, notamment dans la diffusion de sport. Ça a été le cas cette année pour Roland-Garros. On dit que voilà, ce n'était qu'un apéritif avant effectivement des ambitions plus importantes pour le géant de l'e-commerce dans le sport. Voilà, on s'intéressera à ces différentes questions. Ce sera donc dans la deuxième moitié de l'émission en compagnie de Virginie Calmels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, fondatrice de l'école des métiers de demain qui s'appelle Futurae. Merci d'être avec nous ce soir. Clément Horat, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie en classe prépa et à Paris 1 à Panthéon-Sorbonne. Merci d'être à nos côtés ce soir également. Tout de suite, la question apéritif. On va se poser la question de la lenteur de la justice parfois, y compris la justice pour les entreprises. Regardez ce titre du quotidien Les Echos. Renault, Peugeot et Citroën rattrapés par le dieselgate, rattrapés, comme on dit, rattrapés par la patrouille. On l'évoquait également dans l'émission hier. On a eu Renault mardi, puis Peugeot et Citroën qui ont également été mis en examen dans le cadre de cette affaire. Et ce, près de six ans après l'explosion de ce scandale. Nous rappelle le quotidien. Les deux constructeurs français étant accusés d'avoir également, comme Volkswagen, il y a six ans, en 2015, d'avoir truqué leur moteur pour passer les tests d'homologation compte tenu des critères de pollution, notamment exigés par les normes européennes en vigueur. Alors on ne va pas rentrer sur le fond. En même temps, disait le guet une justice tardive est écrite en bas de l'écran. Virginie, est-ce que ce n'est pas... Alors on sait que la justice est lente de façon générale quand on est justiciable pour plein de raisons. Manifestement pour les entreprises aussi. Là, on est six ans après l'affaire et ce n'est pas la conclusion de l'affaire. C'est le début puisque c'est la mise en examen a fortiori pour des entreprises dans un secteur, le constructeur automobile, qui est quand même très challengé aujourd'hui face à des enjeux de transformation absolument colossaux. On se dit qu'il y a un problème de lenteur quand même et on se dit que c'est potentiellement encore plus grave avec les entreprises parce qu'il y a des enjeux qui peuvent concerner des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, non ? Alors effectivement, un, il y a un problème de lenteur parce que quel que soit le sujet, on aimerait que ce soit pour être condamné ou au contraire, parce que n'oublions pas que la mise en examen, c'est aussi une présomption d'innocence. Absolument. Non, non, mais vous avez raison de le rappeler. Contrairement à Volkswagen qui a reconnu que ses logiciels avaient été visiblement élaborés pour frauder, entre guillemets, nos entreprises françaises, elles ne le reconnaissent pas du tout. À ce stade, il n'y a pas de... Donc on verra ce que seront les conclusions. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'on soit coupable ou qu'on ne le soit pas. Finalement, que ça aille vite parce que derrière, c'est des milliers d'emplois. Mais derrière ça, c'est aussi une stratégie industrielle. Et le vrai sujet, c'est quand même, derrière ce dieselgate, il y a ce problème d'analyse. Mais il y a aussi les directives qui sont, elles, politiques et un peu dictées, pardon d'être un peu brutales, mais par nos aiatolas verts parce que ces entreprises automobiles ont particulièrement souffert dans le contexte du Covid. Elles souffrent également d'une baisse des exportations. Et en plus, elles sont, comme vous venez de le dire, en totale transformation puisque leur modèle va devoir passer de plus en plus avec une belle croissance, des hybrides ou du modèle complètement électrique. Donc c'est vrai que ce dieselgate, il rappelle qu'au fond, il rappelle aussi un certain nombre de contradictions. C'est-à-dire qu'à certains moments, on continue à produire un certain type de véhicules. Et puis patatras, on explique, stop, attention, danger, pollution. Je voudrais rappeler aussi que la pollution automobile n'est pas la première pour les particules fines. Après, on nous dit que sur le total, c'est certes les embouteillages qui produisent beaucoup de pollution de l'air. Mais les particules fines, c'est-à-dire ce qui tue, là, l'automobile arrive bien plus après l'industrie, le chauffage au bois, etc. Donc c'est vrai que ça pose aussi quand même derrière le problème de la justice, le problème du sujet. Moi, je ne suis pas compétente pour savoir si, oui ou non, il y a eu fraude. Non, non, mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas notre propos. Mais il y a aussi le fond de l'affaire. C'est que finalement, on a tout un secteur industriel qui, à un moment donné, je pense à l'aérien aussi de la même façon quand j'entends certaines déclarations d'élus écologistes expliquer qu'il va falloir prendre le train et que finalement, les vols à courte distance ou courte durée doivent être annulés. Il faut voir les conséquences industrielles de ce type de déclarations. Et je ne suis pas toujours sûre qu'on fasse vraiment, un peu comme dans la pandémie, ce n'est pas que la protection de la santé ou que l'économie, c'est les deux. Je trouve que sur ces sujets de pollution, c'est aussi à appréhender dans son ensemble, avec aussi le poids d'une industrie, sa vision de long terme, les emplois qu'il y a derrière et laisser aussi le temps, et non pas juste par des dictates politiques, le temps aux entreprises de s'adapter à une évolution qui va être longue. Donc pour le coup, la justice longue, ça me choque presque un peu moins dans un scénario industriel où on sait que tout est beaucoup plus lent que dans d'autres affaires, où je pense sur les violences faites aux femmes, où la vie peut être en cause. Là, on devrait avoir une justice d'urgence. Clément, vous vous dites, on leur met des bâtons dans les roues, un peu ce qu'on était en train de dire à l'instant, où il faut que la justice se passe, il n'y a pas de raison qu'il y ait des passes droits non plus par rapport à... Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Virginie. Je crois qu'il y a un réel problème, en fait, à la fois dans la transposition des directives européennes, mais également dans les normes françaises. Ce qu'avait dit déjà Volkswagen à l'époque, c'est qu'il n'était même pas possible, d'un point de vue technique, de tenir les engagements de réduction de ces deux dans les bonus-malus, qui étaient donc des engagements annuels. Tous les constructeurs devaient réduire, alors c'était 5 grammes ou 10 grammes par an, ce qui est énorme. Et donc, peut-être qu'il y a aussi un problème, effectivement, de manque de consultation de ce point de vue. Après, concernant la lenteur, alors c'est le début de l'instruction, la lenteur préliminaire, elle avait été lancée il y a déjà un certain nombre de mois et même d'années par le parquet. Donc, on peut imaginer que l'instruction ne dure pas non plus, on peut l'imaginer, l'espérer des années. Mais, moi, effectivement, c'est plus le fond, effectivement, de l'affaire qui me choque, avec toujours cette idée, quand même, que les normes environnementales, elles ne doivent pas se décréter toutes seules. Il faut absolument co-construire ce type de politique publique, avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec les ingénieurs, et imposer des réductions de CO2 telles que ça a été fait sur le diesel, c'était, je pense, totalement utopique. Et, quelque part, s'il y a autant de constructeurs qui ont été obligés de frauder, sans les accuser tous, puisqu'encore une fois, oui, ils sont présumés innocents, et qui, voilà, en tout cas, disent avoir eu d'énormes difficultés à tenir ces engagements, c'est bien quand même qu'il y a un problème dans ces normes environnementales. Et rappelons, comme vous le disiez, Virginie, qu'à une époque, on encourageait le diesel, puisque c'était moins taxé que l'essence. Il y a très peu de temps, jusqu'à il y a très peu de temps. C'est bien le problème, en fait, de la France, c'est que, parfois, on a quand même... On passe du tout au tout, quoi. Exactement, voire des dispositifs complètement contradictoires. On l'a vu dans le domaine du diesel, on l'a vu aussi pour le fuel. D'un côté, vous aviez des réductions fiscales, si vous équipiez votre maison avec du fuel, et puis, de l'autre côté, vous aviez une envolée des taxes. Donc, on n'est pas toujours dans la cohérence, et le timing est parfois, quand même, totalement décorrélé de ce qu'est la problématique d'une entreprise. On a l'impression, quand même, qu'à un moment donné, on ne tient pas compte de ce qu'est la problématique d'une entreprise, avec toutes ses composantes, ses salariés, ses actionnaires, ses clients. À un moment donné, c'est quand même étonnant qu'on ne définisse pas mieux les engagements. Et là, on est vraiment dans des pétitions de principe, souvent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas pour défendre les fraudeurs, et on ne le fait pas sur ce plateau, mais parfois, il faut comprendre pourquoi il y a des personnes qui se mettent en situation de fraude. C'est peut-être aussi que les directives étaient quasi impossibles à tenir. Et, pour le coup, pas sur le diesel, mais sur les normes globales, elles s'apprêtent à être encore renforcées au niveau européen. Il y a des constructeurs qui alertent. L'autre jour, Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën, enfin de Stellantis maintenant, qui alertait sur le risque, y compris au terme de l'emploi. Alors ça, c'est de la menace. Et je crie plus fort pour essayer d'avoir une norme un peu plus faible. Vous imaginez qu'il y a quand même un risque sérieux, que cette exigence d'accélération de la transition énergétique chez les constructeurs automobiles puisse avoir des conséquences relativement en cours au moyen terme, assez négatives sur l'emploi dans le secteur, alors qu'à l'inverse, on essaie de relocaliser plutôt... Est-ce qu'il faut être un peu alarmiste là-dessus, Clément, Virginie, ou on verra bien ? Moi, je dirais que... Après, c'est le rôle aussi des autorités, des régulateurs, d'essayer de pousser supposément dans la bonne direction, pour ce qui est des normes. Il y a du lobbying des deux côtés. Le lobbying vert, entre guillemets, est de toute façon très fort aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Ah, il a un peu gagné la bataille de l'opinion. Oui, c'est pour ça que... Forcément, les partis, pour être très francs, mais les questions environnementales, oui. Donc, qu'un chef d'entreprise s'inquiète des effets d'une norme sur l'emploi, il y a peut-être une part de lobbying, mais j'ai envie de dire normale, face à des lois futures, des normes environnementales. Mais il y a quand même aussi un vrai sujet de fond, effectivement, qui est la destruction d'emplois. Et c'est toujours pareil, dans un monde globalisé, il y a quand même, effectivement, un problème de décalage des normes environnementales d'un pays à un autre, ou d'une zone à une autre, y compris pour la production. Donc, est-ce qu'on a envie, effectivement, dans cette transition, d'être dans une transition brutale qui risque d'endommager les emplois, ou est-ce qu'on est prêt ? On dit, très bien, on va endommager des emplois, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être plus de formation. Le problème des transitions rapides, c'est qu'elles sont extrêmement déstructurantes pour les entreprises. Et comme le disait Virginie, c'est des industries, en plus, qui ont la caractéristique d'être des industries de temps long, avec des programmes de R&D sur parfois plusieurs décennies. Pareil, et encore plus, sans doute, dans l'aéronautique. On ne peut pas, simplement par volonté politique aussi louable qu'elle puisse paraître à certains, imposer en quelques mois ou quelques années un changement drastique. Sinon, c'est l'ajustement par les quantités d'emplois. Ou alors, il faut le dire et être plus clair, parce que même si cette transition énergétique est légitime, même si elle crée des nouveaux emplois, elle ne sera pas forcément les mêmes. Donc il faut être peut-être plus clair et plus transparent sur les effets éventuellement sur les prix, demain, de cette transition, sur les emplois actuels, etc. Vous pensez qu'il faut être plus cash, plus transparent, plus honnête, plus sincère ? Ce qui m'inquiète, et je pense que c'est l'inquiétude aussi de M. Tavares, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi tirer le signal à l'arme. Quand, à coup de démagogie, et parce qu'on donne la parole à des lobbies qui se veulent écolos, mais qui parfois préconisent des solutions qui sont moins écologiques, on peut faire le débat, on ne va pas le faire maintenant, mais nucléaire versus éolienne. Franchement, dans l'automobile, est-ce qu'on ne va pas dire à ces mêmes constructeurs dans quelques années qu'il y a un sujet sur les batteries quand vous êtes sur du véhicule électrique, donc là où c'est dangereux, de mon point de vue, c'est qu'on voit bien qu'on est dans du court terme, dans des visions qui sont très court-termistes, qui ne tiennent pas compte des cycles de production, qui ne tiennent pas compte des emplois qu'il y a derrière, mais qui, de mon point de vue, n'assurent pas, parce que là encore, toute entreprise peut s'adapter à une nouvelle norme, mais ça n'assure absolument pas la pérennité de ce qu'on est en train de faire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est tombé à rose sur le diesel, mais demain, on regardera de près ce qui va se passer sur les véhicules électriques. Oui, le recyclage des batteries. Ce n'est pas du tout étonné que des nouveaux lobbies, parce qu'à la fin, quand on pousse le bouchon très loin et qu'on a affaire à des vrais ayatollahs verts, là, à la fin, on a l'impression qu'on doit être dans un modèle de décroissance, qu'on doit tous être à pied ou à vélo. Vous voyez, c'est ça qui fait peur, et je serai effectivement à la tête d'une entreprise automobile, je tirerai la sonnette d'alarme, non pas juste pour faire un peu de peur, mais parce que la réalité, elle est que là encore, on ne peut pas sans arrêt changer des modèles industriels de long terme à la première déclaration venue de lobbyistes écologiques et qu'il faut quand même, à un moment donné, se poser, avoir une vraie vision de long terme et prendre en considération la totalité des conséquences et le prix notamment, parce que les mêmes verts volent des éoliennes partout, un, le nucléaire pollue moins et deux, il est aussi beaucoup moins cher pour le consommateur. Donc, il me semble que le politique doit appréhender ces questions dans leur globalité et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est-à-dire en n'oubliant pas l'intérêt pour les consommateurs et l'intérêt derrière de l'emploi, pas uniquement de savoir si à très court terme, oui, on va peut-être améliorer l'émission de CO2 ou de particules fines, mais là encore, l'automobile n'est peut-être pas le premier responsable. Il y a aussi le problème du deux poids de mesure, mais ça ne s'adressera qu'à l'automobile. En attendant, on rappellera que Volkswagen, qui avait reconnu l'effet, cette affaire, elle a quand même coûté autour de 5 milliards. Donc, effectivement, c'est du sérieux, mais il semble être reparti sur un bon pied, le champion allemand de l'automobile. Allez, tout de suite, on parle du G7. Les Grandes Semondes se rencontrent aujourd'hui et demain en Grande-Bretagne, en Cornwall, c'est le sommet du G7. Le président américain Joe Biden est arrivé jeudi en Angleterre. Désormais, ils sont tous ensemble, nos dirigeants, nos chefs d'État et de gouvernement des sept principaux pays industrialisés de la planète. Mais une fois que j'ai dit ça, je sais que je n'ai pas dit quelque chose de juste puisque, de fait, ce n'est pas les sept principaux. Ce ne sont plus les sept principaux pays industrialisés de la planète. D'où la question de ce débat. De quoi le G7 est-il le nom ? En même temps, quand même, la présentation du sommet par le Figaro en Europe, Joe Biden, bel rappel de ses alliés. Donc là, effectivement, on insiste sur le côté allié. Je le disais dans le sommaire, Joe Biden, lui, il insiste sur le côté club de démocratie. Puis si on regarde ce qui est censé être l'ordre du jour de ce sommet cette année, les échos, ils nous écrivent que la vaccination pour tous, au sens, voilà, au niveau mondial, est au cœur des discussions de ce sommet du G7 avec l'annonce attendue des États-Unis d'une promesse de 500 millions de doses pour après tout ce qu'a déjà fait l'Union européenne, sachant que c'est le sujet de la vaccination pour tous. Vous le savez, les Américains étaient plutôt, non pas avare en parole, mais avare en exportation de doses de vaccins jusqu'ici. Je reviens sur la définition du G7. On connaît les pays, c'était le club des pays riches à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours des pays riches, mais ce n'est plus exactement la même chose. Je crois que les 7 pays, maintenant, c'est 40% du PIB mondial. Donc, on est en dessous des 50%. Quand vous pensez à ce club de messieurs, de fait, sauf Angela Merkel encore pour quelques semaines. Voilà, c'est son dernier. Ça vous évoque quelle image, quelle utilité dans le monde d'aujourd'hui de façon très vaste. Après, on essaiera d'être un petit peu plus précis, mais quelle image on transporte pour vous ? On a quand même des grandes puissances. Certes, elles ne représentent plus les deux tiers du PIB mondial, mais on n'est pas loin des 50%, un peu en dessous. Ça représente surtout, à mon avis, des alliés qui ont un ennemi commun parce que c'est un peu ça le thème central et en creux. Le thème central apparence c'est reconstruire en mieux. Donc, on voit bien l'idée de cette post-pandémie, si on peut dire post, parce qu'on est encore dedans, de reconstruction. Mais le thème sous-jacent, c'est quand même face à l'hégémonie de la Chine, comment des puissances libérales, puisque c'est quand même aussi ça, le lien entre ces pays, s'accorde. Donc, moi, il me semble que le G7, aujourd'hui, il va être un ensemble de pays alliés, destinés soit à barrer la route, soit à prendre des dispositions face à la Chine. Et c'est vrai que la pandémie a réveillé encore plus que ce que, déjà, se dessinait par les chiffres la croissance chinoise, a réveillé l'inquiétude de l'Europe, des États-Unis et plus généralement des pays occidentaux face à ce... A fortiori, dans un climat où l'OMS n'a pas pu, vraiment, au départ, faire son enquête ou on ne sait pas bien l'origine de ce fameux virus. Donc, je pense que tout ça lie ces pays un peu contre. Moi, il me semble que le ciment, ça va être un peu... En tout cas, c'est la volonté du chef de l'État américain dans son discours. Ça évoque quelle image pour vous, Clément, ce G7 ? À une époque, on disait... Le G7, c'est plus trop... Le G20 était beaucoup mis en avant en tant que... Voilà, que cercle, groupe pertinent par rapport à l'autre, le groupe plus restreint qu'il était moins. on parle moins du G20 aujourd'hui et on a l'impression que le G7 a retrouvé un peu de lustre, même si ça part du PIB mondial et mécaniquement encore en décroissance. Je suis d'accord également avec ce que dit Virginie. Je ne crois pas tellement à l'idée que la vaccination soit le sujet majeur des chefs d'État. Non, ça, c'était le truc officiel. C'est une discussion qui, je pense, est beaucoup moins technique et même beaucoup moins financière que ce qu'on veut bien dire. Bon, honnêtement, ça ne me paraît pas l'enjeu d'un sommet entier d'un G7 pour savoir qui finance les doses à donner. Par contre, effectivement, ce qu'on observe, c'est que les pays du G7, puisque la Russie n'en fait plus partie depuis la suppression du G8, finalement, c'est le club des principaux pays de l'OTAN, les principales puissances militaires de l'OTAN et effectivement, il y a la volonté du président Biden et ce serait sans doute un élément assez différent à son prédécesseur. Oui, voilà, l'OTAN plus le Japon mais ce serait un élément différent de son prédécesseur de faire en sorte que les États-Unis redeviennent la puissance non seulement leader du monde mais en réalité leader par rapport à ses alliés. On se souvient bien de Donald Trump qui au G7 précédent n'était pas quelque part dans une vision de collaboration et encore moins à l'idée que les États-Unis devaient prendre part à une sorte de leader du monde occidental. Non, il était plutôt engagé dans un conflit à chaque fois bilatéral que ce soit avec la Chine et dans une moindre mesure avec la Russie. Donc là, on a, je trouve, plutôt dans la tradition démocrate américaine l'idée que les États-Unis à nouveau veulent rester la superpuissance et pour ce faire prennent le leadership à nouveau de l'ensemble des pays occidentaux avec le Japon donc y compris mais ils ont toujours une relation très forte avec les Japonais. Donc moi, effectivement, je vois ça plutôt comme une volonté de réunir les pays occidentaux sous l'égide des États-Unis. Il ne faut pas oublier non plus qu'en même temps en ce moment même a été voté au Congrès américain quand même un plan anti-chinois en tout cas pour contrer la puissance économique de la Chine et il s'appelle comme ça de 170 milliards de dollars votés au deux tiers par le Sénat américain aujourd'hui et qui investit massivement dans un certain nombre de secteurs industriels pour en fait relocaliser parce que dans les 170 milliards on observe qu'il y a 50 milliards de dollars quand même pour la relocalisation de la production des semi-conducteurs. Donc il y a quand même les États-Unis qui quelque part ont réalisé qu'ils n'avaient pas du tout envie de dépendre de la Chine y compris pour leur industrie donc moi je trouve que ça s'inscrit dans cette continuité. Alors du coup est-ce que vous diriez que c'est une instance politique ou une instance économique d'abord ce club des 7 ? Moi je dirais politique Ce clan des 7 ? Oui moi je dirais politique plus qu'économique parce que la partie économique elle est réglée ailleurs d'une certaine manière soit par des accords multilatéraux qui de toute façon sont dans le cadre de l'OMC soit par des accords économiques autres qui sont en négociation ailleurs et que dans le G7. Et puis par le G7 des ministres des Finances qui sont probablement plus compétents sur le sujet économique que le G7 et le gouvernement aussi. Il y a la réglation financière aussi les comités de balle franchement je ne vois pas ça comme un groupe d'abord économique je pense qu'il y a un primat du politique et dans l'affrontement peut-être à venir puisque on dit que le XXIe siècle sera le siècle de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis comme le XXe siècle a été celui de l'URSS avec les États-Unis le G7 moi je le trouve plus que jamais qui est constitutive d'une instance politique. Oui. Autour d'un adversaire commun d'un ennemi commun nous disiez-vous Virginie est-ce que vous êtes convaincue que les intérêts sont forcément convergents sur cette là je disais dans le monde hier soir la OTAN Chine Covid Macron se démarque de Biden le président français veut affirmer la souveraineté européenne c'est-à-dire que là Clément nous disait sous parapluie américain enfin on était l'OTAN mais c'est un sujet militaire l'OTAN qui continue d'exister là c'est censé être un club de gens qui sont censément à la même hauteur au même niveau qui négocient d'égal à égal vous insistez quand même vous aussi sur l'idée que voilà c'est un club contre le côté allié face à la puissance émergente vous parliez des géomies pour l'instant c'est pas encore complètement le cas peut-être futur à venir surtout leur croissance économique eux elle s'est un peu moins interrompue que la nôtre ces derniers mois donc et elle est repartie d'autant plus fort voilà et avec imprévision pour revenir à ce que vient de dire Clément je crois aussi que c'est de la géopolitique dans cette instance j'ajoute que Boris Johnson a invité l'Inde et l'Australie c'est pas neutre et les Sud-Coréens et les Sud-Africains donc on voit bien quand même comment finalement assister sur le côté club de démocratie quoi effectivement et pour vraiment montrer que finalement l'ennemi c'est celui qui n'est pas un démocrate c'est celui qui est plus opaque c'est celui où l'économie est plus dans les mains du gouvernement bon donc on voit bien et alors évidemment qu'Emmanuel Macron ne voulant pas trop apparaître à la remorque des Etats-Unis là en tant que chef d'Etat français on peut le comprendre et en tout cas que ça ne sait pas qu'il peut c'est légitime c'est bien d'essayer de donner du poids à l'Europe enfin d'essayer parce qu'il y a les intentions puis il y a la réalité des faits quand même moi je suis très heureuse qu'on puisse avoir aujourd'hui les Etats-Unis qui puissent faire le rempart face à la Chine parce que je ne suis pas sûre que l'Europe en ait totalement les moyens néanmoins c'est bien d'essayer et durant ce G7 on voit que Allemagne Italie et France se sont retrouvés à part avec cette volonté d'avoir déjà un discours commun ce qui est intelligent je pense parce que justement c'est d'essayer de peser face à Biden et face aux autres et au Japon tout particulièrement donc il y a cette volonté de parler d'une même voix après voilà on n'est pas naïf mais là où vous avez raison c'est que c'est pas parce qu'on est dans le G7 qu'on est forcément aligné à 100% avec les intérêts de Biden parce que Biden n'est pas dans le verbe dans la façon de faire on a l'impression qu'il y a une grosse rupture avec Trump mais on est toujours dans America's first quand même il ne faut pas qu'on se défendre c'est ce qu'on cesse de répéter bien sûr et lui-même l'assume il ne le dit aussi il ne triche pas sur la marchandise ça ne nous choquerait sans doute pas du tout donc il est le président il est quand même élu par les américains exactement et pour le coup que ce soit Trump d'ailleurs il faisait exactement ça et c'est pour ça qu'il aurait sans doute été réélu s'il n'y avait pas eu le Covid il a défendu d'abord et avant tout le peuple américain donc ne soyons pas naïfs c'est bien que l'Europe essaye de parler d'une seule voix ça fait quand même trois pays sur les sept c'est pas neutre donc c'est intéressant mais c'est clair qu'on essaye toujours de ne pas apparaître à la remorque des Etats-Unis mais on est quand même bien content de retrouver les américains quand il s'agit de ferrailler avec les chinois sur un certain nombre de sujets très sur les questions politiques, géopolitiques comme économiques Virginie rappelait qu'effectivement il y a toujours un ou deux pays invités là ce sont des pays asiatiques l'Australie et les Corées du Sud l'Inde qui se trouve de fait être trois démocraties on peut rajouter l'Afrique du Sud pour le coup qui est par définition un pays africain ça montre que ça va au-delà de la relation transatlantique alors c'était jusqu'ici G7 c'était la relation transatlantique en gros Europe-Etats-Unis et puis le Japon pour des raisons de puissance économique un peu plus historique il y a une nécessité mais du coup on se retrouve je repose ma question est-ce qu'il faut un G10 parce qu'il y avait le G20 quel est le bon le bon niveau d'intervention à combien et combien faut-il être pour peser sur la marche du monde de façon concrète question qu'il n'appelle pas une réponse précise en tout cas il n'y a pas de vérité mais c'est intéressant de comparer ces tailles de cercle concentrique là voilà c'est à combien on pèse d'un point de vue économique est-ce qu'il faut arriver à 20 on voit que les pays invités quand même à l'exception de l'Afrique du Sud ce sont tous des pays qui en serrent quand même la Chine la Corée du Sud abrite on le sait plusieurs dizaines de milliers de soldats américains une grosse base américaine bien sûr en conflit avec la Corée du Nord mais c'est quand même en face d'à quelques kilomètres de la Chine le Japon est quand même un allié des Etats-Unis avec une forte présence également américaine l'Inde est en conflit avec la Chine plus ou moins feutrée mais on sait très bien que la région du Cachemire est quand même dans les montagnes ils se sont dessus quasiment tous les jours donc c'est aussi un pays qui est frontalier avec la Chine l'Australie n'est pas directement frontalier mais enfin est très proche de la Chine également pour le coup est dans un conflit assez tendu et je pense qu'il y a aussi l'idée d'éviter que la Chine non seulement soit une superpuissance mais devienne une trop forte puissance régionale à partir du moment où vous avez l'Inde la Corée du Sud le Japon l'Australie la Chine aura quand même peu de marge de manœuvre au niveau régional et je pense qu'il y a aussi cette stratégie là quelque part donc à mon avis ça pourrait être intéressant si le but c'est vraiment effectivement de faire ce club des démocraties d'élargir le G7 de ce point de vue là en prenant en compte l'impact géographique et la volonté de puissance de la Chine d'inclure en fait les démocraties frontalières de la Chine parce que c'est le meilleur moyen d'embêter en fait tout simplement le géant chinois d'avoir dans son club c'est des pays frontaliers et des grands pays frontaliers l'Inde est quand même paraît-il désormais le premier pays dans le monde en termes d'habitants donc voilà ça veut dire que vous ne croyez pas aux statistiques démographiques chinoises qui étaient sorties avec un peu de retard et dont on dit qu'elles ont peut-être été un petit peu un petit peu manipulées mais quoi qu'il arrive les tendances des courbes sont voilà il n'y a pas de doute sur le fait que la courbe de la population indienne va rapidement dépasser la courbe de la population chinoise hier je citais dans l'émission un sondage posé à un certain nombre de pays européens les Etats-Unis sont-ils un allié ou un rival ou un partenaire avec qui il faut il faut faire affaire il y a une petite il y a une minorité d'Européens alors ça dépend des pays mais bon globalement on est plutôt sous les 20% qui disent spontanément que les Etats-Unis sont un allié qui partage nos valeurs et nos intérêts c'était quelque chose comme ça et l'autre sinon c'était un partenaire stratégique bon avec qui il faut faire avec d'un point de vue économique je vous repose la question les Etats-Unis sont un allié ou un rival oui on est ici une génération aucun de nous n'a connu la guerre donc on n'a pas forcément le réflexe spontané effectivement de parler d'allié après d'un point de vue économique oui évidemment ce sont des alliés bon si on parle purement de manière commerciale en ce qui nous concerne nous la France plus généralement l'Union Européenne ce sont évidemment des alliés néanmoins on fait quand même énormément d'échanges intra-Europe donc ce sont des alliés mais on ne peut pas se contenter pour plein de l'OMC c'est quand même des rivaux enfin je veux dire on ne peut pas se contenter du point du commercial pour dire que ce sont des alliés moi je pense que c'est plutôt des alliés géopolitiques que des alliés économiques parce que encore une fois les règles de l'OMC s'appliquent aux Etats-Unis comme elles s'appliquent au Canada comme elles s'appliquent à l'Inde comme elles s'appliquent à plein d'autres pays et les quelques accords qui existent sont en fait assez minimes sur la spécificité des échanges de biens ou de services entre les Etats-Unis et l'Union Européenne donc ce sont des alliés géopolitiques moi je serais moins convaincu de dire que ce sera vraiment des alliés économiques parce que encore une fois les échanges avec les Etats-Unis sont importants sans être non plus majoritaire pour l'Union Européenne et en particulier pour la France et puis oui vous le disiez il y a quand même une forte rivalité une forte concurrence on avait parlé dans une précédente émission du cas d'Alstom qui a quand même marqué je pense beaucoup aussi les industriels français de la manière dont les Etats-Unis le département de la justice américain pouvait être agressif pour récupérer et racheter des entreprises françaises ou européennes donc non ce ne sont pas que des alliés d'un point de vue économique plus beaucoup plus à mon avis d'un point de vue géopolitique et militaire un peu rivaux quand même d'un point de vue économique bien sûr et globalement ils ont un American un buy American Act qui fonctionne donc il ne faut pas l'oublier dans cette discussion il ne faut pas oublier non plus une grande puissance majeure qui est la Russie donc c'est vrai qu'au fond la stratégie comme Clément pour le coup qui n'est pas une grande puissance qui n'est plus une grande puissance économique à part sur les matières premières il y a quand même à un moment donné une puissance non négligeable au sens où si elle se rapprochait un peu trop de la Chine elle pourrait dans cet enjeu géopolitique mondial stabiliser les voilà les forces en présence donc moi il me semble quand même qu'on a la stratégie de l'encerclement qui viserait à réunir donc ces puissances et à encercler la Chine elle ne doit pas complètement mettre de côté la Russie et ça me gêne parfois quand on est très pour revenir sur les Etats-Unis alliés ou concurrents mais c'est vrai que attention la Russie elle a aussi pas mal à voir avec l'Europe déjà par rapport à la culture par rapport à la proximité sur un certain nombre de bien sûr pas tout et puis il y a aussi son lot de critiques dans ce que peut faire évidemment Poutine et on verra comment ça va évoluer voilà la Biélorussie tous ces sujets sont des sujets un peu touchy pour prendre un mot bien français surtout pour nos amis à l'est de l'Europe oui bien sûr mais pousser la Russie dans les bras des Chinois ou rapprocher ses puissances me semble très dangereux et c'est pour ça que je pense qu'on doit aussi ne pas oublier nos liens avec cette puissance vous êtes très Biden parce que Biden il traite assez bien Poutine il vient de dire quasiment ok pour Nord Stream 2 on va laisser faire alors qu'il y a beaucoup d'oppositions au sein de l'Union Européenne même si le pipeline il est quasiment fini il y a quand même beaucoup de gens qui appellent à l'éliminer à arrêter complètement parce que c'est des recettes demain pour la Russie et puis Joe Biden il va rencontrer Vladimir Poutine à Genève je crois ce week-end donc voilà il essaye quand même de le garder pas dans le camp des démocraties ni dans le camp occidental Biden a choisi son ennemi c'est à dire je pense qu'il pense que le péril chinois aujourd'hui est plus grave que le péril russe donc je pense qu'il a choisi son ennemi et de facto il sent bien enfin j'imagine que cette alliance entre la Russie et la Chine serait alors pour le coup probablement préjudiciable aux Etats-Unis donc probablement que c'est aussi pour ça qu'il doit vouloir le garder le plus éloigné possible de son ennemi numéro un déclaré que sont les Chinois ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il y a un rapport de la CIA qui était paru sous l'air Trump en 2019 qui mettait en évidence que le premier ennemi des Etats-Unis c'était même pas le terrorisme islamiste c'était la Chine ça avait surpris d'ailleurs à l'époque parce qu'on disait c'était encore le moment où Daesh était quand même sur la fin mais enfin ça marquait quand même beaucoup les esprits et non ce rapport disait le grand péril à venir pour les Etats-Unis c'est la Chine et effectivement le péril russe c'est tout petit à côté du péril chinois en termes de puissance économique et même en termes de démographie ça n'a rien à voir Alors en termes d'économie pour terminer ça se passe en Grande-Bretagne ce sommet du G7 donc c'est le premier G7 post-Brexit Boris Johnson il a envie de rétablir la special relationship entre les deux est-ce que ça veut encore dire quelque chose selon vous cette espèce de relation spéciale culturelle historico-économique entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sachant que Joe Biden il a plutôt fini deux piques contre Johnson sur la question de l'Irlande qui lui tient à cœur puisque c'est ses origines même s'il fait quand même un paquet de temps qu'il est américain mais les américains leurs origines c'est quelque chose d'important ça les classe en groupe ça pèse encore c'était la crainte historique du général de Gaulle de toute façon que la relation spéciale entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne conduisent qu'à une Grande-Bretagne qui constitue un cheval de Troie selon ses mots dans l'Europe moi je pense qu'en termes de relation personnelle Joe Biden doit avoir un certain mépris pour Boris Johnson ils sont quand même dissemblables ils ont quand même énormément de points de divergence après stratégiquement aspect personnel mis de côté je pense que les Etats-Unis ont là aussi intérêt à ce que l'Europe ne soit pas non plus trop forte et de la même manière qu'ils ont poussé un temps pour que la Turquie rentre dans l'Union Européenne ils ont quand même je pense la volonté de recréer effectivement une relation plus proche avec la Grande-Bretagne et cela dit je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer cette volonté je pense que la volonté est plus dans l'autre sens c'est-à-dire que je pense que la Grande-Bretagne a beaucoup plus intérêt à essayer de recréer Oui c'est ça la question c'est est-ce que c'est un fantasme de George Johnson quoi je pense que les Etats-Unis à mon avis n'ont pas grand chose à faire de la Grande-Bretagne de ce point de vue là dans cette relation spéciale à moins d'affaiblir un petit peu l'Union Européenne mais de toute façon ce n'est pas un sujet majeur à mon avis pour les Etats-Unis face à tous les autres Je pense qu'ils ont quand même un point commun majeur c'est le pragmatisme anglo-saxon et qu'ils sauront toujours se retrouver quand il s'agit de faire du win-win deal et donc à un moment donné ça peut quand même être une tête Ils parlent la même langue au deux sens du terme Absolument je crois même s'il y a plein de différences évidemment mais ils parlent la même langue ça aide déjà dans pas mal de la même façon mais ensuite ils ont ce rapport au business au pragmatisme à l'efficacité concrète qui fera qu'ils se retrouveront enfin moi je pense que c'est dans les gènes il y a quand même un truc qui reste on n'arrivera pas à les décrocher et au fond l'idée du cheval de Troyes en Europe c'était pas complètement absurde parce qu'ils auront toujours de toute façon un pied de l'autre côté donc Allez on marque une courte pause restez avec nous restez avec nous on se retrouve dans quelques instants on va parler du sport après une courte pause en s'interrogeant en se posant la question savoir si le sport est un business comme les autres ça nous aura à guerre échappé on va parler football merci de rester fidèle à l'été smart dans la deuxième partie de l'émission enfin voilà en tout cas c'est parti pour ce qui est de l'euro de football de 2020 qui se déroule en 2021 avec la cérémonie d'ouverture ce soir et le premier match opposant la Turquie à l'Italie ça c'est fait les français c'est en début de semaine prochaine vous le savez contre les allemands mais on n'est pas là pour parler de pronostics sportifs ou de valeurs des joueurs quoique valeurs des joueurs on va y revenir je voulais élargir à partir de voilà à partir de cette actualité footballistique et sportive sur le sport business et voilà la façon dont celui-ci évolue avec une deuxième actualité on l'avait déjà évoqué je le disais dans le sommaire l'arrivée d'Amazon voilà le géant mondial de l'e-commerce dans le sport dans les droits sportifs dans la diffusion de sport à la télévision l'ombre d'Amazon plane sur le championnat de France de football nous écrivait les échos ce matin et notamment parce que bon il y aurait des négociations à suivre ça on verra mais c'est un propos crédible dans la mesure que vous savez qu'Amazon est déjà d'ores et déjà arrivé dans la diffusion de tennis avec une dizaine de les fameuses night sessions les soirées de tennis à Roland-Garros cette saison pour la première fois qui était diffusée sur la plateforme de streaming d'Amazon ce qui n'a pas plu à tout le monde on a gardé Daniel Medvedev qui s'est fait sortir en quart de finale Roland-Garros a préféré Amazon au public il n'était pas content d'avoir joué de nuit on avait vu que Roger Federa n'était pas content non plus lui il a carrément décidé d'arrêter il a terminé son match à minuit passé avec la conférence de presse ça faisait une heure une heure et demie et il a estimé qu'à son âge c'était pas c'était pas raisonnable alors j'ai mis une question très basique le sport est-il un business comme les autres est-ce que quand on est économiste et qu'on est plus jeune que moi Clément on considère le sport comme du sport ou aussi un petit peu comme un business non je crois qu'il ne faut pas avoir de mépris pour le sport au sens où parce que ni pour le business d'ailleurs en tout cas pas ici non mais je crois que le fait de poser la question et souvent les arguments qui sont donnés pour dire que le sport ne doit pas être un business souvent les arguments éthiques c'est effectivement soit un mépris du sport soit un mépris du business ou les deux sous-entendu le sport parce que ce ne serait pas quelque chose de purement intellectuel au départ ne devrait pas générer d'argent et le business parce que l'argent est en salle ça devrait absolument être évincé de beaucoup de choses y compris du sport donc non le sport je parle sous le contrôle de Virginie qui est beaucoup plus experte que moi pour le coup mais c'est quand même du business au sens où il y a une production derrière avec des sommes d'argent considérables pas uniquement que pour les clubs mais pour les chaînes les diffusions c'est vraiment des questions de droit qui sont fondamentales c'est traité comme un spectacle aujourd'hui et je pense pas forcément d'ailleurs que ce soit un mal donc je répondrai à la question oui c'est un business aussi bien en termes d'emploi qu'en termes de cash simplement généré par cette industrie qui est une industrie comme une autre à tout point de vue et je pense qu'il faut raison garder lorsqu'on critique les dérives financières du sport elles sont d'une certaine manière similaires à celles qui peuvent exister dans tout un tas d'autres secteurs et je crois qu'il ne faut pas spécialement s'en émouvoir ça ne vous aime pas non plus Virginie Clément sans le dire évoquait une partie de votre vie professionnelle au sein du groupe Canal Plus qui connaît bien ces sujets là qui a donné une nouvelle dimension au sport à la télévision avec une nouvelle dimension aussi en termes d'inflation des droits mais ça va avec qui a transformé le sport comme spectacle notamment le football depuis également le rugby etc le groupe BPCE a fait une étude en mars 2020 en chiffrant hors droit sportif à 90 milliards le montant de cette industrie en fait du sport donc oui hors droit on peut dire que c'est un vrai business quand on parle de 90 milliards quand on parle de 400 je crois que c'est 450 000 emplois à peu près quand vous voyez le nombre d'associations et de enfin derrière c'est des gens c'est du talent c'est aussi du divertissement et du plaisir mais c'est vrai que c'est un business et il faut l'appréhender sans aucune connotation péjorative bien au contraire mais l'essentiel c'est de participer disait Coubertin ok mais c'est vrai qu'indépendamment du spectacle après derrière il y a toute une économie qui vit aussi de ses droits sportifs et c'est vrai que quand vous voyez vous parliez de Canal Plus tout à l'heure chaîne que j'ai bien connue à une époque mais aujourd'hui Amazon qui finalement est aussi en train de faire la démonstration qu'on n'est plus sur le tuyau qu'on est sur le contenu donc ils rachètent à tour de bras du contenu et dans les contenus phares bien sûr il y a eu cette acquisition par Amazon de MGM magnifique studio qui a entre autres les James Bond mais il y a aussi les droits sportifs ils ont fait cette première avec Roland Garros c'est Night Session mais il y a aussi le football américain et surtout le coût de ces droits est très élevé pour la plateforme Amazon Prime je crois que c'est un milliard de dollars par an rien que sur le foot donc on peut imaginer qu'effectivement ils se positionnent encore plus fortement pour faire décoller encore plus parce qu'ils ont déjà plus de 200 millions d'abonnés dans le monde mais la plateforme de streaming Amazon Prime Video avec un contenu premium et dans le contenu premium il y a quand même un truc majeur c'est effectivement le sport avec cette intensité cette adrénaline quand vous voyez qu'aujourd'hui beaucoup de choses se consomment en différé le sport c'est aussi ce qui crée l'événement à un instant donné où tout le monde se rassemble et ça ça a une valeur incroyable parce que alors après on peut toujours critiquer les sommes considérables allouées derrière aux joueurs mais c'est un spectacle vu les sommes engagées qu'il y en est pour les joueurs ça paraît pour le coup ça paraît légitime mais c'est vrai qu'on est finalement dans ce que la Rome ancienne appelait Panem et Cersin c'est du pain et des jeux et ça continue et ça continuera longtemps la nouveauté avec Amazon c'est que leur propre plateforme de streaming n'a pas vocation à être d'abord une plateforme de streaming c'est un cadeau pour les abonnés à leur service de livraison rapide donc on est dans la prime de fidélité aux bons clients comme à une époque on avait des tampons à la caisse pour avoir au bout de 10 tampons on avait une cafetière ou un truc en plastique là quand on a un bon client Amazon on a le droit à Roland Garros sa carte de fidélité qui ne coûte pas très cher d'ailleurs parce que je crois que c'est de l'ordre de 50 euros c'est vraiment pas cher et derrière vous avez mis droit à ce contenu premium c'est un espèce de cadeau de fidélité c'est pas le sport pour le sport c'est pour ça que je le disais derrière il y a aussi indépendamment du cadeau de fidélité il y a cette croissance du nombre d'abonnés et des consommateurs d'Amazon Prime Video qui fera peut-être que ce modèle évoluera parce qu'aujourd'hui ça peut devenir un business à part entière ce que vous nous dites je pense je ne sais pas ce qu'Amazon a en tête mais ce qui est certain c'est quand vous donnez autant de contenu premium et à un moment donné vu les montants investis dans ces contenus peut-être qu'ils changeront le modèle ou que certains râleront qu'il faille forcément être abonné Amazon Prime pour avoir accès à ce contenu peut-être qu'ils joueront sur les deux tableaux avec une entrée par le contenu ou une entrée par Amazon Prime je voudrais vous faire regarder et commenter ce tableau qu'a établi les échos aujourd'hui à partir de chiffres de données transfert market donc c'est la valeur des effectifs des équipes nationales donc en compétition dans l'euro depuis ce soir le cumul de la valeur estimée de chacun des joueurs des 26 joueurs sélectionnés dans leurs équipes nationales donc Angleterre 1 milliard 275 France 1 milliard 39 Allemagne 964 millions d'euros Espagne 936 millions d'euros avec deux joueurs de moins parce que la sélection espagnole ils sont qu'à 24 et pas à 26 est-ce que alors le joueur le plus cher de tout l'euro estimé encore une fois c'est Kylian Mbappé qui est estimé à 160 millions d'euros alors c'est des estimations c'est pas des vrais chiffres quand c'est des transactions entre clubs là c'est des vrais chiffres là c'est des estimations qui comptent les transferts précédents l'âge le type actuel le nombre d'années qui restent dans le contrat la valeur du championnat dans laquelle dans laquelle dans laquelle il évolue voilà typiquement c'est ça paraît assez nouveau d'évaluer les équipes nationales en fonction du poids financier de leurs joueurs là encore est-ce que ça vous surprend ça vous amuse ça vous choque vous vous dites c'est normal Clément ? Non mais ce sont d'un point de vue du business c'est des actifs voilà c'est-à-dire que ah bah d'ailleurs dans les clubs sont des entreprises dans les camps des entreprises il n'y a pas de doute c'est les actifs vu ce qu'ils payent pour les transferts non mais voilà il faut uniquement le voir le voir ainsi si on reste sur la partie économique au-delà des qualités de jeu de chaque joueur et simplement se rappeler qu'à partir du moment où un joueur signe un contrat avec un club le club il a quand même beaucoup de revenus qui sont liés à ce type de contrat voilà donc c'est un business comme un autre encore une fois et ces montants-là qui sont un peu des montants notionnels on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire à partir du moment c'est des estimations mais finalement qu'est-ce que ça représente sur comme disait Virginie l'ensemble du business par exemple de la filière foot en France ben voilà c'est un montant qui à mettre en perspective avec tous les emplois qui sont générés derrière et puis c'est pas forcément ceux qui valent le plus d'argent qui vont gagner il y a quand même la vérité du terrain il y a quand même la vérité du terrain il fallait pas nous dire ça parce que j'allais vous dire que je me réjouissais de voir que la France était numéro 2 ça veut dire que mécaniquement on est déjà en finale si on prend que ce soit contre l'Angleterre donc voilà admettons que ce critère soit le bon ça nous promet d'aller directement en finale face à l'Angleterre mais ça personne n'en doute on va rappeler qu'en 2018 c'était face à la Croatie qui n'est que 9ème de ce classement avec voilà alors ça n'apparaît pas sur le tableau on peut remettre le tableau c'est juste après parce que j'ai fait arrêter le tableau au 8ème les Pays-Bas 9ème c'est la Croatie et c'est 376 millions donc par rapport à la France c'est quand même le tiers et ils se retrouvaient en finale il y a 3 ans c'est un calcul de retour sur investissement et les Croates ont été très bons on verra cette année je n'ai pas la prétention de connaître quoi que ce soit enfin moi je suis juste Franche Chouillarde et j'espère que notre équipe de France ira très loin ça c'est bien je vais rappeler des chiffres qui étaient dans ce papier des échos aussi le mercato estival c'est à dire la somme alors là au niveau international mais c'est quand même concentré en Europe pour le coup c'est un business qui est pour le coup dans lequel en tout cas le football notre football dans lequel l'Europe est très dominante au niveau international à la fois et a fortiori en termes de chiffres en termes de millions en termes de milliards le mercato estival en 2019 avant la pandémie 4 milliards 9 donc la somme des transferts de joueurs sur un été puisque voilà et en 2020 moins de 25% à 3 milliards 3 l'idée que encore une fois je pousse jusqu'au bout mon raisonnement et ma thématique sur la question business comme un autre que qu'un joueur soit un actif qu'un joueur ait une valeur qu'il faille payer indépendamment du fait qu'en termes de salaire il soit très bien payé ça c'est autre chose mais qu'un club puisse acheter un joueur à 50 millions de revendre à 100 millions voilà c'est des êtres humains aussi encore une fois tout ça c'est légitime pour le coup c'est assez unique c'est le seul domaine le sport où on attribue une valeur vraiment financière hors salaire à une personne oui moi ça me choque pas encore une fois parce que derrière pour les clubs c'est vraiment une stratégie et ça ça n'existait pas il y a 20 ans c'est ce que je voulais dire c'est une stratégie d'investissement pour les clubs qui s'y retrouvent ou pas mais moi ça ne me choque pas encore une fois ce n'est pas l'être humain qui est acheté c'est le PFA un peu quand même là c'est un peu du people business quand même c'est à dire qu'on considère que le coup de pied de Mbappé a plus de valeur que celui on pourrait considérer qu'il a une valeur par son salaire qui est par ailleurs important oui mais on voit bien qu'il y a une compétition donc c'est un prix de transfert en fait qui est lié au fait que non seulement vous faites l'acquisition vous empêchez l'équipe d'en face d'avoir ce joueur formidable donc j'imagine que c'est dans cet esprit-là que s'est construit ce type de tractation c'est qu'on paye très cher pour s'assurer et on enlève en fait le talent à l'équipe adverse d'où ce flux financier qui n'est pas que du salaire dans le monde normal du business on considère qu'un talent peut être remplacé par un autre talent alors on sait que nul n'est irremplaçable mais dans le football visiblement cette règle ça veut dire que si on poussait on pourrait imaginer que demain un talent dans une entreprise au-delà de son salaire c'est un peu parfois les clauses de non-concurrence c'est un peu ça on pourrait avoir une valeur d'actif de tel ou tel super cadre ou super ingénieur ou super inventeur dans le 7e mars ça pourrait être le cas aussi dans les séries ça pourrait être le cas il y a un peu de notion parfois vous avez ce qu'on appelle le golden hello on a beaucoup parlé des parachutes dorés vous avez aussi quand même des primes au recrutement mais le golden hello on ne le donne pas à la boîte que le type a quitté on lui donne à lui pour venir c'est vrai que il y a une petite spécificité quand même c'est certain qui a été lancé il y a 25 ans Larry Bossman c'est un joueur belge qui n'était pas spécialement une star pour le coup mais c'est son dossier juridique qui a été jusqu'à la cour de justice européenne qui a autorisé avant c'était limité il y avait deux joueurs ou trois joueurs étrangers dans les championnats européens pas plus étrangers au sens européen et voilà la justice européenne a estimé que c'était des travailleurs comme les autres et donc comme il y avait la libre circulation des travailleurs il fallait autoriser les joueurs de tous les pays de l'Europe à travailler dans tous les autres pays de l'Europe et ça a changé complètement la donne et du coup ça a lancé le football business de venir un peu combler justement parce qu'un club a investi sur un joueur et là on vient carrément le débaucher il y a quand même les années de formation aussi parfois c'est un peu c'est presque une pantoufle entre guillemets un rachat parce que les clubs j'imagine amortissent aussi ces frais de transfert sur une durée probable de vie du joueur au sein même du club alors que s'il est transféré avant s'il part plus tôt il y a un manque à gagner évident pour le club et donc je pense que c'est aussi dans cette optique contrairement à une entreprise où évidemment vous pouvez avoir des sollicitations des concurrents mais vous avez aussi une capacité à évoluer d'une entreprise vers une autre certes par sollicitation mais aussi par volonté personnelle là on sent bien que de toute façon ça reste un tout petit microcosme et donc je pense qu'un club dédommage un autre club de la perte de son actif qui a aussi des conséquences purement comptables mais c'est vrai que vous avez raison je ne connais pas exactement d'équivalent je crois qu'il y en avait dans les talents dans le 7ème art oui c'est vrai que allez bon en tout cas si on regarde les chiffres les deux équipes les plus chères c'est la finale c'est la finale de l'Euro l'Angleterre puis la France il ne faudrait pas que ça aille jusqu'au bout parce que ça voudrait dire que c'est l'Angleterre qui gagne ce qu'on ne souhaite pas est-ce qu'on n'imagine pas une seconde évidemment allez il nous reste trois minutes je voudrais vous poser une toute dernière question dans l'émission oui je le disais une question pour terminer rien à voir avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer depuis quelques jours vous le savez depuis qu'Emmanuel Macron a commencé ses déambulations dans les plus beaux villages de France pour reprendre le pouls des français il glisse quelques messages on reparle des retraites décisions difficiles à venir avait dit le chef de l'état pas de réforme de reprise de la réforme imaginée en l'état avait-il précisé mais du coup voilà on reparle de la question de la réforme des retraites est-il opportun ou non de la remettre sur la table avant l'échéance présidentielle de 2022 le figure et France Info ont demandé à deux que ça de faire un sondage la réponse est nette 60% des français sont opposés à la mise en place de la réforme d'ici 2022 sous-entendu il faut que ça ou pas représente l'un des thèmes de campagne sur lequel de nouveau les français se prononcent en 2022 un est-ce que c'est crédible que la réforme sous une forme ou sous une autre peut-être une réformette ou une demi-réforme revienne dans l'actualité avant le scrutin présidentiel selon vous Clément et le cas échéant au-delà de la crédibilité du sujet est-ce que c'est souhaitable selon vous même question ensuite à Virginie alors est-ce que c'est possible ou imaginable ça me paraît très court ne serait-ce que le délai parlementaire me semble vraiment limite adopter une réforme en quelques mois ça me paraît difficile techniquement du point de vue législatif ça voudrait dire en plus que les décrets d'application seraient peut-être même après l'élection présidentielle politiquement on voit que les français sont majoritairement contre donc est-ce qu'Emmanuel Macron a envie de prendre ce risque là c'est pas sûr non plus après est-ce que c'est souhaitable ça c'est un tout autre débat de toute façon beaucoup sont quand même assez convaincus que c'est une réforme la réforme est inévitable du système de retraite et une réforme qui effectivement remet enfin à plat toute la complexité du régime de retraite et remet aussi plus de justice parce que le cumul des régimes très différents aussi bien en termes de taux de cotisation que de possibilité enfin de durée de cotisation c'est quand même une injustice entre les français donc oui c'est souhaitable mais je crois pas que ce sera fait avant question politique plus que sur la légitimité économique du sujet sur la légitimité économique je vais pas m'étendre parce que je pense que c'était la première des réformes qu'il fallait faire celle qui permettait de dégager les marges de manœuvre de baisser l'iesse de baisser les impôts de production de baisser l'impôt sur le revenu et de faire redémarrer l'emploi et l'économie malheureusement c'est raté ça a pas été la première réforme cette fois-ci en tout cas et surtout on a le sentiment un gros sentiment d'impréparation donc ça me semble pas réaliste dans le timing résiduel parce que c'est pas assez préparé on voit bien que ça a pataugé sur le contour même de cette réforme avant même de parler de la faire adopter c'est déjà de savoir de quoi on parle donc ça me semble pas crédible en termes de timing ça me semble politiquement être effectivement un sujet épineux et surtout pas un sujet de 4 ans et plus puisqu'on est à moins d'un an maintenant de la réélection c'est typiquement la réforme des retraites un sujet de début de quinquennat avec une préparation en amont nécessaire et on ne devrait pas voter pour quelqu'un qui n'arrive pas avec ces réformes bien préparées parce que c'est essentiel sinon on voit bien qu'un quinquennat ne suffit pas parce qu'on est toujours télescopé par des événements qui n'étaient pas prévus type gilet jaune ou Covid mais la réalité c'est que la réforme des retraites est arrivée trop tard dans le quinquennat et qu'on aura donc vraisemblablement elle sera dans la campagne et elle sera dans les sujets sur lesquels les français se départageront dans un an quant au choix de leur futur président ou présidente de la république merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout très bon week-end et à lundi et à lundi et à lundi et à lundi